Bonsoir, je suis Marc Amouret, du code étudiants sphères également, donc j'ai tenté d'expliquer simplement ce qu'est un site CVSO. Donc tout d'abord un site CVSO c'est un site industriel à risque. Il y a trois risques connus, principaux c'est toxique, il y a du gaz, thermique il y a un incendie et sur pression en cas d'explosion. Et pourquoi il y a des risques ? Tout simplement parce que la proximité à un site industriel à risque avec la population augmente les conséquences en cas d'accident industriel. On peut tous se rappeler ce qui s'est passé à Toulouse. Donc la proximité du CVSO avec la population, des dégâts énormes. Quand est-ce qu'un site est cassé CVSO ? Tout simplement lorsqu'il y a des stockages de produits dangereux. Et en ce qui concerne le stockage de gaz, quand on parle en centaines de tonnes, là on va parler de site CVSO. Comme disait Christine, c'est la centrale ne sera pas CVSO, ça sera le stockage. Et on parlait tout à l'heure de consommation qui est monstrueuse de gaz. Lors de sa présentation à la communauté des communes, elle parlait de 26 mètres cubes à la seconde. Donc il va falloir les fournir. Et en cas de pénurie de gaz, il va falloir les stocker à proximité. Est-ce qu'il y a un site CVSO à Brieck ? On pense que oui. Au démarrage de la centrale, il est probable que ce ne soit pas le cas, afin de faciliter l'acceptation. C'est ce qu'on parlait dans la taquette TNL, ça ne sera pas CVSO. Ensuite, pour les questions d'approvisionnement, de vissage de coûts, de fonctionnement, ils vont créer du stockage. Et donc le site CVSO. Donc le site CVSO va apporter des grosses conséquences pour les habitants de la commune et des environs. Il y aura une enquête publique. Cette enquête publique, on appelle ça un PPRT. Un plan de prévention des risques technologiques. Le but, c'est de contribuer à définir une stratégie de maîtrise des risques, avec un objectif de limiter l'exposition aux risques de la population. Donc concrètement, en fonction du stockage, lorsqu'on parle de 10 tonnes, c'est à partir de 10 tonnes le stockage qui est une enquête. À partir de 10 tonnes, il y a une zone de 2 km qui est réalisée autour du point de stockage. Là, on va plutôt parler en centaines de tonnes. Donc à partir de 200 tonnes, on arrive à 4 km autour. Donc il y a 4 cercles qui sont réalisés. Le centre du cercle sera sur le point du stockage. Chaque cercle sera analysé. Dans chaque cercle, tout sera répertorié. Les habitations, et ainsi de suite. Et en fonction de cette cartographie, il y aura une cartographie de risques avec des contraintes. Donc des contraintes, ça peut être des expropriations, des délaissements, des restrictions de construction des aménagements. Donc les incidents sur la collectivité, ça va être une restriction sur les stades, les parkings, les écoles, la circulation. Interactement créer des chemins, des randonnées, des pistes cyclables. Interactement de construire des établissements en santé publique. Sur l'habitat public ou privé, donc des contraintes liées aux effets toxiques, thermiques ou de surpression. Donc il peut y avoir des murs anti-déflagrants, des vitrages feuilletés renforcés pour les habitations, des remettements de mureaux spéciaux ou interdits, des évacuations de secours sur les établissements en santé publique, et même des pièces de survie chez certains particuliers. Ça peut arriver jusqu'à ce niveau-là. Ces travaux sont obligatoires et à la charge du propriétaire. Mais pour vous rassurer, ça ne peut pas excéder 10% de la valeur de votre maison. Avec une possibilité de crédit d'impôt de l'ordre de 20-40%, c'est à 15% maintenant. Donc ça varie avec les euros. Encore une niche riscale, tout à fait vrai. Et un reportage de TF1, on parlait il y a quelques mois lorsqu'on a fait un sujet de ce même style. Je crois qu'il y en a d'être 5 ans pour réaliser les travaux. Donc on commence à épargner tout de suite. Donc un autre authentissement, c'est sur la valeur mobilière des habitations. Un cas, La Rochelle, enfin La Rochelle a eu des cas un peu similaires. Ça a jusqu'à moins 30% de la valeur mobilière. Si vous avez vu dernièrement les infos, au niveau de la Lester, il y a un incident sur un site Céveso. Les habitants, là-bas, ils n'arrivent pas à dormir, ils sont excédés, ils veulent quitter. Ils ne peuvent même pas vendre. Et ce qu'ils demandent, c'est que l'État rachète leurs entreprises, rachète leur maison pour essayer de quitter. Mais bon, ça peut être long. Au niveau des assurances, il y a deux sources. Une source qui dit non, il n'y aura pas de changement sur les cotisations. L'autre qui dit si vous êtes près d'un site Céveso, votre habitation a des risques en plus. Donc il y aura certainement une augmentation de vos cotisations. Et s'il y a bien un secteur qui maîtrise le risque et qui n'en prend pas, c'est le milieu de l'assurance. Les messieurs-là nous disent tout le temps, non, ça ne sera pas Céveso. Il y a eu deux personnes qui ont parlé de Céveso. Au début, M. Ramard, au conseil régional chargé d'énergie et au climat, disait non, ça ne sera pas Céveso. Ensuite, il a fait une déclaration en disant oui, ça va peut-être être Céveso. Et notre dame, donc c'est madame Patricia Adam, qui est députée de Brest, qui nous a dit clairement oui, il y aura du stockage, ça sera Céveso. Voilà. Et un autre point qui nous interpelle, c'est que nous avons appris par des sources de Brieck que le groupe Enel cherchait à acquérir du terrain à proximité du futur projet, du lieu d'importation de ce projet. Donc nous, on se demande pourquoi. Pourquoi pas être le stockage. Voilà. Donc voilà en quelques mots ce que peut être du Céveso pour nous, donc que du bonheur. c'est parti.